Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre dans ce journal de la TV Plus Madagascar. Je vous invite donc à suivre notre édition jusqu'à son terme. Et on ouvre ce journal avec le domaine de l'enseignement. La présidence de la transition aurait promis aux étudiants de régler sous 24 heures le paiement de leur bourse d'études. Les étudiants ont aussi expliqué qu'il n'y aura plus d'incarcération des étudiants meneurs de grève. Cette décision a été prise après une rencontre entre les représentants des associations des étudiants et le directeur général, le secrétaire général de la présidence, ce matin. Malgré la rencontre, la grève des étudiants de l'université a continué ce matin à Ankatsu. Les détails avec Diamouna Denev et Joël Rains-Atarville. Les étudiants de l'université d'Ankatsu percevront les neuf mois de bourse d'études plus l'équipement. Le secrétaire général de la présidence l'aurait encore une fois confirmé d'après Beride, représentant de l'association des étudiants. D'après ces explications, une maison d'entendre les responsables auprès du ministère de l'enseignement supérieur et ceux de la présidence a provoqué le non-payement des bourses d'études. Une lettre a été envoyée à la présidence en date du 19 octobre dernier, mais sans aucune suite. Pareillement, le président de la transition aurait ordonné de régulariser le problème des étudiants, mais des responsables n'ont pas pris le problème au sérieux. Une fois que tout sera clair, le paiement sera effectué dans les 24 heures ou au plus tard 48 heures ont rapporté les étudiants, après une rencontre avec le directeur général et le secrétaire général de la présidence. Les représentants de la présidence tiendront incessamment une rencontre avec le ministère des Finances pour régulariser la situation. Les représentants des étudiants ont aussi soulevé qu'ils vont attendre la promesse de la présidence pour le paiement de leur bourse d'études. Ce qui est sûr, selon leur dire, c'est que la grève ne cessera qu'une fois la bourse versée au service comptable de l'université. Durant la rencontre, les représentants des étudiants ont aussi expliqué ce matin à Boutsouach qu'il n'y aura plus d'incarcération des étudiants meneurs de grèves. Ce problème a été aussi évoqué durant la rencontre avec les représentants de la présidence a toujours expliqué les étudiants. Malgré la rencontre, la grève des étudiants de l'université a continué ce matin à Ankatsu. Et toujours dans ce domaine de l'enseignement, le personnel d'appui et technique de l'université d'Antanenarive a renforcé sa grève à partir de ce jour dans l'ancêtre du campus universitaire. Le PAD reprendra son travail dès la perception de son salaire. Selon les explications de l'autre côté, la grève des étudiants a repris à Ankatsu qui s'est de nouveau soldée par des jets de pierre et des jets de gaz lacrymogènes. Le premier jet de gaz lacrymogène a eu lieu vers 11h14 ce matin. Après avoir tenu une réunion, une partie des étudiants qui ne s'étaient pas présentés à la rencontre entre l'association pédagogique des étudiants et la présidence de la transition est descendue à l'arrêt de taxi B119. Les étudiants a ainsi commencé à ériger des barrages à l'aide des voitures et des rendins de bois. Tous les véhicules étaient donc contraints de repousser chemin suite aux menaces des étudiants. Face au désagrément causé par cette manifestation, les forces de l'ordre ont dû intervenir. Après avoir dispersé les étudiants par des jets de lacrymogènes, ces derniers ont de leur côté commencé les jets de pierre. Une situation qui, selon les étudiants, sera maintenue jusqu'au paiement de leur bourse et de leur équipement. D'un autre côté, le personnel d'appui technique ou pas de l'université d'Incat a également renforcé sa grève. Le retard de paiement de leur salaire étant la cause de la manifestation. Ainsi, tous les services aux frais de l'université enfermée, le PAD expliquait qu'il ne reprendra ses services qu'après le paiement de leur salaire. Ainsi, même si les bourses et les équipements sont débloqués, le PAD ne procédera pas à la distribution, il restera en grève jusqu'à satisfaction de leurs revendications, selon les explications. Face à cette situation tendue au campus universitaire, une réunion entre le staff de la présidence de l'université et les doyens des facultés s'est tenue ce matin. La présidence de l'université doit préciser qu'elle est actuellement en quête de solutions. Cependant, jusqu'à 11h ce matin, le budget pour le paiement des charges de l'université n'était toujours pas versé dans la caisse de l'université. Le président de l'université doit reconnaître que les problèmes répétitifs à l'université est lié au fait que les quatre principaux besoins de l'université ne sont jamais satisfaits en même temps, notamment le budget pour les bourses, le paiement des heures complémentaires pour les enseignants-chercheurs, le salaire du PAD ainsi que le budget de fonctionnement pour les établissements et écoles. Ainsi, la présidence de l'université a lancé un appel aux différents responsables de trouver une solution pérenne avant d'éviter les manifestations à répétition à l'université. Et maintenant un sujet qui défraie la chronique actuellement. Seuls les taxis P recroupés au sein de la coopérative Comafila n'ont pas adopté le prix du ticket à 400 arrières. D'après le président du Comafila, les transporteurs avaient déjà augmenté le prix du ticket en 2007 et c'est pour cela qu'ils n'appliquent plus cette nouvelle hausse. Par ailleurs, une rencontre entre les transporteurs et le ministre du Transport est prévue pour le 16 novembre en vue de discuter de cette hausse du prix du ticket des taxis P. Reportage sur les images d'Omega Ranevzon. La quasi-totalité des transports urbains ont adopté la hausse du prix du ticket à 400 arrières. Mais tout ce matin, nous avons observé de longues files aux arrêts des taxis B. Effectivement, ces derniers n'étaient pas en nombre ce matin. La cause aurait été leur crainte d'éventuelles réactions hostiles des passagers relatives à l'application de la hausse du ticket à 400 arrières. Par ailleurs, seuls les taxis B regroupés au sein de la coopérative Comafila, qui desservent l'axe Itos, Malau et Ambat Fouts, n'ont pas adopté le prix du ticket de 400 arrières. D'après le président du Comafila, les transporteurs l'avaient déjà augmenté en 2007 et ne l'ont plus fait cette fois-ci. D'après Rene Nazar Victor, président du Comafila, cette hausse intervient au mauvais moment et dans la coopérative, ils se sont souciés du pouvoir d'achat des passagers. Par ailleurs, une rencontre entre les transporteurs et le ministre du Transport est prévue pour discuter cette hausse du prix du ticket des taxis B. Les transporteurs débattront de la faveur qu'ils seront prêts à accorder aux personnes âgées et handicapées dans cette hausse des frais. En effet, la carte verte destinée pour privilégier les personnes âgées et les handicapés n'était plus considérée depuis 2009. Cette rencontre est prévue pour le 16 novembre prochain. L'ambassadeur de France, président Madagascar, Jean-Christophe Béliard, pourrait quitter Madagascar d'ici peu selon notre source. Pourtant, il n'est là que depuis cinq mois. Il serait appelé à l'Elysée pour être le directeur Afrique australe et océan indien. Reportage réalisé par Mérida Ndibdoul et Yves Rassat. Le ministère des Affaires étrangères malgache déclare n'avoir reçu aucune lettre officielle concernant le départ de l'ambassadeur de France, Jean-Christophe Béliard, selon son explication. Pourtant, des bruits courent actuellement que le successeur de Jean-Marc Châtaigné ne resterait plus longtemps à Madagascar. L'ambassadeur de France actuel compte parmi les leaders du Parti socialiste, la gauche française. Il était déjà prévu être conseiller Afrique après que François Hollande fut élu président de la République française, d'après toujours notre source. Mais il a dû remplacer l'ancien ambassadeur de France, Jean-Marc Châtaigné, en juillet dernier. Actuellement, Jean-Christophe Béliard serait appelé à l'Elysée pour être le directeur Afrique australe et océan indien. En effet, c'était déjà lui qui avait prononcé le discours lors de la fête nationale française. Ainsi, ce nouvel ambassadeur français n'aura été à Madagascar que cinq mois. Mais pour l'instant, la date de son départ n'est pas encore déterminée. L'Elysée serait encore en train de chercher son successeur. Et poursuivons notre journal avec le domaine politique. La feuille de route n'est pas appliquée correctement par le pouvoir exécutif, d'après le comité de suivi et de contrôle pour l'application de la feuille de route ou CAC, lors de la rencontre avec la presse ce jour. Plusieurs faits sont encore observés. Ainsi, ce comité a proposé des recommandations pour une application plus intégrale et à bon escient de cette feuille de route, mais également sur les conditions d'éligibilité des membres du bureau du FFM ou comité pour la réconciliation nationale. Reportage sur les images d'Omega Hanevzon. Le 18 octobre dernier, le CAC a organisé un atelier avec les dessinateurs de la feuille de route pour une mise au point de l'application de ce document. Or, à l'issue de cet atelier, le CAC en est venu à la conclusion que beaucoup d'efforts sont encore à fournir. La feuille de route n'est pas appliquée à bon escient par le pouvoir exécutif. D'après le comité de suivi et de contrôle pour son application lors de sa rencontre avec la presse ce jour. Et à ce propos, le CAC indique que ces recommandations devraient être appliquées à la lettre en vue d'instaurer un climat d'apaisement pour les élections. Par ailleurs, le gouvernement a confié au CAC la responsabilité de restaurer la crédibilité du processus de sélection des membres du FFM. Pour le comité de suivi et de contrôle de l'application de la feuille de route, seules les trois entités de la société civile, à savoir les Réamadjén Mzour, l'ACNOSC, ainsi que le Finon de son habilité à élire ses membres du bureau du FFM. Ainsi, ces trois entités joueront le rôle du comité préparatoire des élections des membres du bureau du FFM. C'est ce comité préparatoire qui établira toutes les conditions d'éligibilité des candidats. Dans la page économique, Madagascar a reçu des observations sur l'application des lois internationales sur les échanges commerciaux. Des irrégularités ont été constatées dans les importations et les exportations effectuées par le pays, selon le ministère du Commerce. Une situation qui n'est pas cible de sanctions comme la suspension des importations et des exportations. Reportage avec Mainti Ndibloul et Arfidra Koutouanel. Il n'y a pas eu assez de transparence dans les échanges commerciaux effectués par Madagascar selon le ministère du Commerce. Certaines lois sur les échanges commerciaux ne sont pas appliquées comme elles doivent l'être pour certains secteurs. Outre la moque-connaissance des lois existantes, certaines lois sont tout simplement enfreintes par les opérateurs. Une situation qui risque de pénaliser Madagascar dans le domaine de l'importation et de l'exportation d'après les explications. Situation qui est en effet passible de sanctions. Ainsi, on veut d'informer les responsables du ministère du Commerce sur les changements apportés sous les lois internationales relatives aux échanges commerciaux. Des spécialistes auprès de l'OMC sont actuellement dans nos murs. A faire connaître aussi et à analyser les lois et pratiques commerciales de vos partenaires commerciaux, c'est-à-dire des gens qui exportent ici chez vous, afin qu'ils puissent opérer et pratiquer les commerces d'une façon transparente. Pour résumer, les notifications, c'est un exercice de transparence sur les lois et pratiques des affaires. Après cette formation, ces responsables du ministère vont partager leurs acquis dans les régions. Et dans la page santé, 745 enfants de 1 à 11 mois sont atteints de la pneumonie dans la capitale d'après les résultats de l'enquête menée par le service de district de la santé publique. Cette enquête a été menée entre le mois de janvier et le mois de septembre de cette année en tout 1,4 million d'enfants de moins de 5 ans, soit 18% en descendant chaque année. Et les vaccins permettant de protéger contre les touches d'infection par le pneumocoque ont été introduits à partir de ce jour lors de la semaine mère et enfant. Les détails avec Diamouna Genève et Joël Rantatar-Villou. La pneumonie est devenue un problème chez les enfants de moins de 5 ans. Il s'agit d'une maladie provoquée par le pneumocoque, une bactérie qui constitue la première cause de mortalité infantile avec un taux de prévalence de 22%. C'est une maladie respiratoire mortelle. Le changement climatique est surtout la cause de la pneumonie. Chaque année, la pneumonie tue 1,4 million d'enfants de moins de 5 ans, soit 18% des décès dans cette tranche d'âge. Sa prévalence est encore plus forte à Madagascar comme en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. Les infections par le pneumocoque sont la cause principale de pneumonie, une maladie des plus meurtrières chez les enfants. Pour Madagascar, seulement près de 200 000 enfants ont été protégés par la pneumonie. Des vaccins permettent d'éviter ces occurrences parfois traumatiques. Il s'agit de nouveaux vaccins anti-pneumocoque qui ont été spécialement développés pour répondre aux besoins de pays en développement car ils protègent contre les souches d'infection par le pneumocoque. Madagascar fait partie des 40 pays bénéficiaires de ces nouveaux vaccins. L'introduction de ces nouveaux vaccins a débuté à partir de ce jour à l'occasion de la semaine de la mère et de l'enfant. Des mères de famille sont venues, nombreuses ce matin, auprès des centres de santé de base pour faire vacciner leurs enfants. Sidonie, mère d'une petite fille de 6 mois, expliquait qu'elle a décidé de faire vacciner son enfant pour réduire le risque de pneumonie. Elle sait très bien la nécessité de ce nouveau vaccin. Pareillement pour cette autre mère de famille, Tina. Elle a seulement ajouté qu'elle ne sait pas s'il va y avoir des effets secondaires. Dans ce centre de santé, la plupart des cas enregistrés sont de simples cripes et la toux. Ce jour débute la semaine de santé mère-enfant au SSME dont le lancement officiel a lieu à votre manche. Vous serez en compagnie de Mika Rangé Moulas et de Zora Barzone pour la version malgache. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Au revoir à tous.